Et bonjour à tous, vous êtes sur Tirelière Cassée, nous avons encore aujourd'hui une vidéo sur Magic, et oui on ne s'arrête plus, il y en a tous les jours maintenant. Du coup on va regarder aujourd'hui un jeu que j'ai appelé Les Marcheurs, un jeu basé donc sur des Planes Walker. Voilà, on en met de partout, on en met de partout, et on les combine, on les combine, on les combine. C'est parti d'un délire que je me suis fait un jour, création de deck, moteur de recherche, filtre, Planes Walker, je me suis dit, allez, je vais faire un jeu qu'avec des Planes Walker, j'ai fait un jeu, et contre toute attente, ça fonctionne. Je suis le premier surpris, croyez-moi, mais voilà, ça fonctionne, du coup je me suis dit, je vais vous le montrer, je vais vous le présenter, et puis voilà, du coup on va mettre dedans, qu'est-ce qu'on va mettre ? Donc il est basé principalement sur du rouge, donc on va avoir deux chocs, donc FMR qui coûte 1, qui inflige 2 blessures à n'importe quelle cible, ensuite on a un régulateur de Chandra, que j'appelle souvent le cadenas, qui permet donc en payant 1, lorsqu'on active une capacité sur un Planes Walker Chandra, de doubler, en fait, de copier cette capacité. Et de la même manière, si on l'engage et qu'on paye 1, on peut se défausser d'une carte, et piocher une carte. Triomphe de Chandra, donc c'est un éphémère qui inflige 3 blessures à une cible, et si on a un Planes Walker Chandra, ce qui devrait normalement être le cas, il en inflige 5. Tibalt, donc notre premier Planes Walker, donc coûte 3, permet donc de créer des jetons 1-1 rouge diable, et quand il meurt, il inflige une blessure à n'importe quelle cible, et surtout les adversaires ne peuvent plus gagner de vie, donc ça c'est vraiment pour contrer les jeux blancs, qui permet de faire grossir leurs créatures, donc ça c'est plutôt pas mal. Ensuite on a notre première Chandra, la petite Chandra, qui coûte 3, donc au niveau de ses capacités, pour 0, elle met un marqueur loyauté sur tous les autres Planes Walker, donc je ne vais l'utiliser que pour cette capacité-là, en fait. Pour 0, elle crée 2 créatures élémentales, bon ça ça m'intéresse pas, et pour moins 2, on peut relancer une carte d'éphémère au rituel du cimetière, mais pareil, ça m'intéresse pas, le but de cette carte-là, c'est de rajouter à chaque fois, donc, un marqueur loyauté sur tous les autres Planes Walker. Les Sion Royaux permettent pour plus 1 de piocher une carte, et on se défonce une carte, de rajouter plus 2, plus 0 à une créature, bon il n'y en a pas dans ce deck, et pour moins 8, on va pouvoir remarquer, c'est un peu redondant là, je suis en train de regarder, je me dis que c'est quand même redondant par rapport à ce que fait le régulateur. Bon, c'est pas grave, on le garde quand même, ça sert de paratonnerre, juste au cas où, en général, quand l'adversaire voit ce genre de carte arriver, il saute dessus, donc je gagne un tour. Ensuite, Torbran, très très fort Torbran, donc à chaque fois qu'on inflige des blessures, on inflige 2 de plus. En sachant que voilà, ce sont les Planes Walker qui vont tuer l'adversaire, donc avec des blessures à chaque tour, donc lui est ultra important, c'est pour ça que j'en ai mis 4. Ensuite, encore une Chandra, la novice, donc pour plus 1, les élémentaux gagnent plus 2, pas d'intérêt. Moins 1, on ajoute 2, bon à rouge, ça peut servir, et surtout, moins 2, elle inflige 2 blessures à n'importe quelle cible. Donc vous voyez, si j'ai mis à Torbran posé, en mettant moins 2, j'inflige 4 blessures. Feu de l'invention, je ne le présente plus maintenant, il est dans tous mes decks rouges, l'enchantement qui permet de jouer 2 fois par tour, sans payer le mana pour nos cartes, en sachant que voilà, j'en ai mis 3, et je verrai, peut-être qu'on va, on va peut-être remodeler le deck ensemble, je vais peut-être enlever les scions royaux et rajouter un feu de l'invention, je ne sais pas, on va regarder. Ensuite, engrasse, donc qui coûte 4, qui permet donc de créer des jetons, et tous nos jetons ont la menace, du coup, ils ne peuvent pas être bloqués par moins de 2 créatures. Ensuite, l'hydrable de l'essence, donc qu'est-ce qu'elle fait là ? Qu'est-ce que fait une hydra dans ce jeu ? C'est tout simple, si vous regardez un peu ses capacités, elle est donc 4, 4 pour 5, ça n'a rien de particulier avec le pétinement, mais surtout, elle gagne plus 1 pour chaque marqueur loyauté sur tous mes planes walkers. Je vous laisse imaginer le monstre, en général, quand elle arrive en jeu, elle arrive, allez, 32, 32, 34, 34 pétinement, donc voilà, elle est assez redoutable. Ensuite, on va voir Jaya, Jaya, donc c'est un peu le même principe que Torbrant, sauf que voilà, lorsqu'on inflige des dégâts, on inflige 1 de plus, et pour moins 2, on inflige 2 blessures. Ensuite, mon ami Nicole Bolas, le planes walker ultime, parce qu'il a les capacités de tous les planes walkers qui sont sur le champ de bataille, les miens, ceux de l'adversaire, donc lui, c'est vraiment un bonus. Pour plus 1, on pioche une carte, chaque adversaire exige une carte. Pour moins 3, il détruit une créature ou un planes walker. Et pour moins 8, si l'adversaire n'a aucune créature ou un planes walker légendaire, il perd la partie. Ensuite, on va avoir Chandra, Fournaise éveillée. Donc pour 6, alors, elle coûte 6. Pour plus 2, chaque adversaire gagne un emblème. Donc là, quand on le combine avec le régulateur, c'est-à-dire qu'on met 2 emblèmes pour l'adversaire, qui fait qu'il perd 1 point de vie à chaque tour. Ensuite, Chandra, Fournaise éveillée, inflige 3 blessures à 4 créatures non élémentales. Donc ça, c'est le nettoyage du plateau. Et ensuite, Chandra, Fury des flammes. Donc, elle inflige 2 blessures à n'importe quelle cible pour plus 1. Donc ça, c'est génial. Pour moins 2, elle inflige 4 blessures à une créature et 2 blessures au contrôleur. Et moins 8, elle inflige 10 blessures au joueur ciblé et à chaque créature qu'il contrôle. Voilà, autour de ça, on a 24 montagnes, 2 flambeaux interplanaires. J'adore cette carte. Donc c'est un terrain qui coûte... Bah, terrain, il coûte rien. Mais qui permet d'ajouter un incolore. Si on paye 1, on peut ajouter 2 manas de couleurs différentes. Mais on ne peut utiliser ces manas que pour lancer des sortes de plans de l'œuvre. Je pense que ça devrait le faire. Et surtout, à chaque fois qu'on lance un sort de plans au cœur, on gagne 1 point de vie. Voilà. Je ne suis plus du coup du convaincu pour lui. Vous savez quoi ? On va l'enlever. Et je vais juste rajouter à la place, je pense, une montagne. Je n'ai pas d'autres flambeaux, je pense. Non. Remarquez, si j'en fabrique un de plus, un joker inhabituel. J'ai 4 inhabituels. Allez, on va se faire un petit plaisir. On va se faire un petit plaisir. On aura presque plus même s'en mettre un quatrième. Allez, fabriquer. Je vais du coup enlever une montagne. Comme ça, je suis à 27 terrains, 60 cartes maximum. Voilà, modification en live. Allez, on va tester ce deck contre notre ami Sparky le bot. Et après, on fera quelques parties contre des joueurs réelles. Toujours le même principe. N'hésitez pas à me laisser quelques commentaires. Bon, ma chaîne est minuscule. J'ai 22, je crois, abonnés. Donc, n'hésitez pas à me laisser des petits messages et tout. Vous vous doutez bien que je lis tout, que je regarde tout. Allez, on est parti. Hop, régulateur de chambre à... Je n'arrive pas à voir ce que c'est. Je l'appelle ça le cadenas, moi. Ce que ça représente en réalité, je me demande. Un peu de mal. Allez, terminé. Au prochain tour, je vais pouvoir poser les feux de l'invention et mon tourbran. Ouh, ce n'est pas gentil, c'est pas gentil. Tic, feu de l'invention. Et torbran. Donc, j'y vais avoir 6 manas au total après. Donc, je peux poser 2 sorts qui coûtent 6 par tour. Hop, c'est merveilleux. Je peux poser tout ce que j'ai en main. Donc, comme je vous l'ai dit, elle me sert uniquement à booster tout le monde. Et là, je vais payer. Du coup, je vais mettre 2 marqueurs loyauté sur tout le monde. Et là, on va commencer un petit peu à nettoyer avec Tan en plus. Est-ce que je nettoie les créatures ? Est-ce que je commence à lui faire mal ? Non, on va nettoyer les créatures. Ça s'ajoute du mana. On nettoie. Pas d'attaque. Parce qu'il reste une forêt. S'il a des plus 3 plus 3 dans sa main, je n'ai pas du tout envie de perdre mon torbran. Je n'ai pas un jeu qui attaque. Moi, c'est tout sur les playswalkers. Je laisse faire. Ah, une deuxième jolière, évidemment. Aller, on y va. Marqueurs loyauté pour tout le monde. Appaiement auto. Du coup, elle a un peu infligé 2 points de dégâts à chaque tour à tout le monde. Et on va continuer de nettoyer. On aurait déjà pu lui affligé, déjà, 8 points de dégâts. Finalement, il aurait peut-être mieux fallu directement taper sur l'adversaire. Mais j'aime bien nettoyer le champ de bataille. J'aimerais vous montrer avec tous les playswalkers posés quand ils sont tous ensemble. Ils sont beaux comme tout. Une vraie famille de marcheurs. Oh la la. Et Nicole Bolasela ? Alors, donc vous voyez, quand je pose Nicole Bolas, il peut prendre les capacités de tout le monde. Vous avez de bonnes cartes en main ? On va piocher une carte. Donc je prends vraiment mon temps. Là, on pourrait vraiment se la jouer très 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 avec le fou. Mais là, je vais juste prendre mon temps. Donc cette montagne, je n'en ai plus besoin. Parce que mon sort, le plus cher, coûte 6. Donc ce que je vais faire, c'est qu'on va déjà mettre un marqueur sur tout le monde. Je paye. Ensuite, je vais l'engager. Et je vais me défausser pour piocher. Voilà. Oh non, un feu de l'invention. Mais je n'en ai pas besoin maintenant. Ce n'est pas grave. Écoutez, on va lui faire une petite blessure. Voilà. Et on pourra peut-être se défausser du coup du feu de l'invention ou du Jaya au prochain tour si on ne pioche pas quelque chose de satisfaisant. Il a encore du mana. Je ne l'attaque pas. Ah, c'est vraiment le genre de partie où on contrôle ce que fait l'adversaire. Oula. Nicole Bolas va y passer. Ah non, t'es en branle. Aïe, aïe, aïe. C'est très grave. On a Tybalt. On va créer des linge-tons. Mon assistante est douloureux. Elle, elle va booster tout le monde. On peut aussi croire que Mme Rudy nous a donné une petite blessure. Faites-le ! Ah, je n'ai plus de torbrant. Ah, l'imbécile. Ah, l'imbécile. Alors, ce qu'on va faire, on va récupérer sa capacité à elle. Vous voyez, bien parti, bien pratique. Je vais garder ça. Je vais me défausser. Je vais me défausser de... Joues vert. Et donc, il y a quand même une carte qui permet de supprimer les enchantements. Donc, il ne faut pas parce qu'il faut... Oh, montagne, ça ne me sert à rien. C'est pas grave. Très agressif. Donc, on va bloquer. Il va mourir. Et il va réintriger une blessure. On va lui mettre à lui. Voilà. Bon, je vais avoir dû tuer un chat, un de vous. Très bien. Alors, on y va. On va remettre un marqueur loyauté sur tout le monde. Même deux marqueurs loyauté sur tout le monde. Du coup, ça, j'en ai plus besoin. Je vais me défausser d'une montagne pour fiocher une carte. Ah, bah le flambeau. Ça, je prends, par contre. Ça, je prends. On refait un diable. On va continuer le nettoyage des créatures. Voilà. Et vous savez quoi. Hop. Je vais se mettre ça. Je vais piocher et poser ma petite chambre à ras. Je gagne un point de vie. Et on va infliger deux blessures. Ah oui, j'aurais pu doubler et lui mettre sur sa tête à lui. Mais je sais pas si je peux mettre une deuxième cible. Si on peut mettre des nouvelles cibles en plus, j'aurais pu. Donc là, la partie est finie. Je peux gagner à n'importe quel moment. Soit avec Nicole Bolas, soit avec tous mes planes walkers. Je peux lui en mettre plein la figure. Donc la partie, là, est vraiment terminée. Je vais l'engager. Sacrifier une petite montagne. On va voir ce qu'on pioche. Un triomphe de Chandra. Bah, écoutez. On va se faire plaisir. On va le finir. Pourquoi je ne peux pas... Voilà. On va créer deux jetons. On va doubler. Voilà. Lui, il va nous créer un petit diable aussi. Ensuite, elle... Elle va infliger deux blessures. Donc, direct. Lui, on va lui faire infliger aussi deux blessures. On va doubler. Même cible. Suivant. Je vais attaquer avec tout le monde. Et on n'en parle plus. Voilà. Alors, il y a dix façons différentes de gagner avec ce deck. Il n'y a aucune partie qui ressemble à l'autre. Parce que, voilà, suivant l'agressivité du joueur d'en face et la rapidité de son jeu, il va me détruire des planes walkers. Donc, là, c'était ultra simple. Puis, j'ai pris mon temps. Mais, voilà, je vais essayer de vous montrer ce que ça donne en vrai. J'espère que je ne vais pas trop me faire fracasser. Voilà. C'est un deck particulier. On doit être à 50% de victoire, à peu près, avec. Ce n'est pas une grosse réussite. Mais bon, c'est très fun à jouer. Bien, personne ne veut jouer contre moi. Ce n'est pas gentil. Pour ton appétit, j'enregistre mes vidéos. Il fait nuit. Ce sont des heures pas très raisonnables, je trouve, des joueurs. Mais là, en pleine journée, il n'y a personne. Bien. Alors, qu'est-ce qu'on va avoir ? Très bien, très bien. Ben, c'est pas mal. Il va falloir juste survivre les 4 premiers tours, parce que là, je ne peux rien faire avant 4 tours. On va marquer si. On va gagner du temps, en fait. Tac, parce que si jamais... Donc, lui, il fabrique 2 manas. Donc, ça m'en fait 3. Non, je suis toujours à la ramasse. Toujours à la ramasse. Au prochain tour, il faudra absolument que je pioche un manas. Sinon, ça va commencer à devenir très délicat. Sachant que, vu qu'il a un salon de saison de croissance, il faut être sûr qu'il a maintenant... Parfait, ça. Il a tout ce qu'il faut pour booster ses créatures. Donc, c'est le principe de ce deck. Et on va poser... Non, il faut que je pose Tan d'abord, pour me couvrir. Sachant que là, même s'il attaque, je ne bloquerai pas, parce que je ne peux pas perdre mon Torbran. À ce tour-ci, j'en ai un autre, donc pas grave. Mais il faut que j'arrive à poser au moins mes 2 Chandra, et comme ça, je pose mon Hydre après. Voilà, 6-6. On va laisser passer, je n'ai pas le choix. Alors, il y a un régulateur de Chandra, c'est cool. On va poser ma petite Chandra. Il y a un petit point de vie, merci. Et là, du coup, je vais pouvoir lui tuer son troll. Il va pas être content. Qu'il est gardé, c'est l'approche, que je ne peux pas auguster. Oh, non. Voilà. Il en est pas mal. Et je garde mon Torbran pour protéger ma Chandra. On va gagner un petit peu de temps. si je pouvais piocher Amana, là, au prochain tour, ça serait vraiment, vraiment génial. Allez, Amana, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Ah, oui, non. Ah, oui, non. Il faudrait que je le fasse gagner plus un. Est-ce que je ne pourrais pas la protéger, sinon. Pas d'attaque. Très bien. Il faut absolument un terrain, là, rapidement. Sinon, ça va commencer à sentir le rocher. Il va attaquer ou pas ? Non. C'est pas vrai. Alors là, on va pas avoir le choix. On va se défausser les feux de l'invention. Ah, parfait. J'en ai cinq. Pose Nicole. Ah, j'ai déjà joué, là. Non, je n'ai pas joué, encore. Je peux poser deux cartes. Ça, c'est très, très bien. Ensuite, elle. Vous allez voir ce que je fais. Je vais booster tout le monde. Parce que, vu que je vais poser mon hydre et qu'elle récupère tous les marqueurs de loyauté. Lui, je le laisse. Lui, on va le faire. Vous voyez que ça marche avec mon cadenas, si je fais ça ou pas. Bon, c'est pas grave. On va piocher une carte et on va le faire exiler. et on va poser ça. Là, elle va être énorme. C'est capable, ça. 17, 17. On est bien. Oh, non. Par pas. Par pas. Ça risque de vous arriver souvent si vous jouez avec ce jeu, là. C'est un jeu qui doit agacer un petit peu. À partir du moment où l'adversaire sent qu'il perde un peu le contrôle. Et puis, Nicole Bolas, c'est le plus fort. C'est vraiment plein de recul, le plus puissant. Dès que vous arrivez à 8, vous sacrifiez. Enfin, vous enlevez ses ponts lotiers et vous gagnez la partie. c'est magique. On arrêtera la vidéo après celle-ci que je gagne ou perde. Parce que, voilà, j'ai des choses à faire aussi dans ma vie. Sur mon avis, là, on est mal barré. Pas de feu de l'invention. bleu, vert. La contre-carrée va m'embêter. 3. Engage-la pour faire du mana et je la brûle. tombe de mana, c'est juste catastrophique pour l'instant. Ah, je pense que j'ai l'embêté un peu. Oula. C'est toutes les nouvelles cartes, c'est quoi ? C'est indestructible. Ah bah, ça commence bien. Tangledo est inférieur à 5. Il n'est pas une créature. Puis renvoyer cette guerre. D'accord, ok. Je ne peux toujours pas jouer, je suis ravi. Ravi. Je ne peux toujours pas jouer, c'est catastrophique, il va bientôt falloir que je me défausse. Oh, c'est quoi ça ? Ouro, titan de la rage de nature. Genre de bataille ou attaque, vous gagnez 3 points de vie, vous piochez une carte. Oh Dieu, mais c'est un monstre ça. Et ça coûte 3 ? Ça permet de gagner 3 points de vie de biocher une carte pour 3. C'est une violence tout à fait inouïe. Tu le sais que je vais tuer ta forêt ou tu ne le sais pas encore ? Tu ne le sais pas encore, regarde. eh ben, on va y arriver ? Attends, je sais pas, tu ne le sais pas. Tu sais pas, tu sais pas, tu sais pas. Beep, beep, beep Je vais attaquer ma Chandra, la pauvre C'est un élémental, ça, hein ? C'est un élémental, ça ne m'arrange absolument pas Qu'est-ce qui va nous sortir ? Pour 7... Ah, une Hydre ! Il va me sortir une Hydre ! Je suis tellement coincé par le malin, hein ? Il est dans Hydroïde Voilà, ça commence très sérieusement à sentir le Roshish Si je gagne un mana ce tour-ci, je peux détruire son Hydre J'ai une chance de survie, si je n'ai pas de mana, la partie est bien vue C'est aussi simple que ça Bon, je n'ai pas de mana, donc... Je pense que c'est complètement terminé Je n'ai vraiment pas hit de ball Ah, remarquez, je peux ajouter de mana Donc je pourrais... 3, 4, 5 Avec elle C'est bon, j'ai quelque chose de magique On va faire mana Je ne peux pas le poser de toute façon Et puis elle, du coup, elle ne sert à rien Ça ne sert strictement à rien ce que je suis en train de faire 6, 7, 8, ça ne sert à rien Si je peux tuer Nissa J'en ai une deuxième Déjà Les gens de traîtrise Oh, sans déconner, il va me voler quoi ? Le feu de l'invention ? Pfff Grande classe Ouais, d'accord Je préfère partir Là, c'est insupportable Je n'ai pas de mana, moi, donc... Voilà, mais écoutez Cette deuxième partie est un peu pourrie Euh... Je vais arrêter l'enregistrement Mais voilà, vous avez vu la première Remarquez, allez vite On s'en fait une petite rapide Parce que je n'aime pas rester sur une note négative C'est un jeu qui fonctionne bien en principe Mais là, j'ai quand même pas une balle, hein Pas de mana du tout Lui, il a eu tout ce qu'il lui fallait Et moi, je n'ai rien eu C'est vraiment le truc qui chante avec ce jeu Vu que c'est censé être du hasard Moi, je ne rappelle pas ça du hasard Vous pouvez gagner ou perdre juste par rapport à ce que vous piochez, quoi Donc, euh... Et à la rigueur, les cartes, bon Mais le mana... Il a eu tous les mana qu'il lui fallait Il doit avoir exactement le même nombre de cartes que moi Le même nombre de mana que moi Et lui, ça sort Et moi, ça sort pas C'est pas cool Allez On peut jouer dans un mana Est-ce que c'est judicieux de la poser maintenant ? Elle pourra pas la tuer déjà Donc, euh... Où est ce jeu judicieux ? Hey ! Ne commencez pas de feu sans moi Studie ? Focuse ? J'ai juste envie de fermer les trucs déjà C'est prêt Oh non Pfff Evidemment Il pioche sa calamité Oh la la Bon, elle aura servi de paratonnerre C'est déjà ça Est-ce que j'amasse ? Euh... Pfff Là, je peux en tuer un et... On va faire paratonnerre ? Est-ce qu'on fait ça ? Ouais, on va faire ça On va se servir de paratonnerre J'ai gagné un peu de vie Je vais surtout me débarrasser de la brute en fin d'épices C'est que là, il est obligé d'attaquer avec les deux s'il veut me la tuer Donc, euh... J'ai gagné un tour Y'a quelqu'un ? Allo ? Est-ce qu'il y a quelqu'un ? Allo ? C'est parti pisser Allez, mets-toi en mode Dark Vador, là Je sens que la force revienne de l'autre côté Bon, bah il va perdre son tour, ça va être à moi de jouer Tac Tac Ah mais il est parti ou quoi ? Y'a plus de problème de serveur, donc euh... Soit la partie lui plaît pas, et du coup il attend maintenant, il s'est barré le temps que je craque et que je quitte pour qu'il gagne les points Mais vu que je ne le ferai pas Moi, je reste jusqu'au bout Il peut m'envoyer son sablier dix fois si il le veut Je partirai pas Il va perdre la partie automatiquement Bon, c'est dommage, j'ai gagné comme ça, franchement, c'est tout pourrier Bon, c'est pas grave, hein Tac, on va tuer la finote qui ne peut pas être bloquée Peut-être qu'il va se décider à jouer Je vais m'amuser avec mon famille, en attendant Comment il va le petit bout ? Ouais, comment il va ? On peut activer le décor autour de nous Ouais, là je pense qu'il va se faire éliminer Question, est-ce qu'on en refait une ou pas derrière ? C'est quand même pas une victoire, c'est pas très glorieux Allez, on va s'en refaire une encore Vite, rapide Victoire ou défaite Mais il faut que ça aille vite Tu ne pas la même pas Tu ne pas l'aimper Vite, on va s'enfinissant T'es roulé ? C'est bon ? C'est bon... C'est bon ? alors particulier comme main mais bon j'ai du mana je suis content avoir un jeu plein zoker et dans la main de départ n'avoir aucun plein zoker alors qu'est ce que ça qu'est ce qui s'active là si on clique rien du tout allez c'est parti sauf que toi je ne te supporte pas donc tu vas cramer direct hors de question qui commence à piocher à tous les tours la pioche dans ce jeu c'est tout ça fait tout il y a la bête frappée d'amour oui il n'attaquera pas avec rien rien ah le jeu noir donc là il va pouvoir s'il pose le le trèfle porte-bonheur il aura sa cavalier il peut tuer deux créatures par tour c'est insupportable oh il me l'a renvoyé c'est pas grave je vais attaquer à tous les tours avec le diable jusqu'au moment où il meurt et quand il va mourir j'ai infligéré une blessure et je te le tuerai ton tavernier voilà et donc avec lui eux ils font trois points de dégâts maintenant c'est pas un seul c'est trois on va mettre ça je vais attaquer avec mes deux diables il va pas les bloquer voilà et du coup je vais quand même détruire lui comme ça lui ne peut pas attaquer je déteste le design qu'ils ont fait quand ils ont senti cette mode des designs alternatifs comme ça à l'ancienne ils sont trop très très moche formidable 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 pas de problème un crom lèche dans ce jeu là hop hop alors voilà 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 écoutez on va rester sur cette note positive partie rapide comme on le souhaitait attendez j'ai gagné quelque chose un ceratoc enragé écoutez je vous dis à très vite sur tire-lires cassés je vous fais des bisous et à bientôt bye